Du Gravlax fumé fait maison. Pour faire du Gravlax, on peut utiliser plusieurs aromates, comme la menthe, girofle, cannelle, poivre et ail, coriandre, poivre et zeste d'agrume. Ou la version classique, à nette. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va avoir aussi besoin de 2 cuillères à soupe de sel non iodé, de 2 cuillères à soupe de sucre ou de cassonade, et de poivre au goût. Ici, on va traiter un filet de saumon de 500 g. Il peut avoir été congelé. Ça pourrait débarrasser les parasites éventuels. On commence par retirer la peau. On va ensuite hacher la nette. On mélange sel, sucre et poivre. Et on enverte la moitié dans un contenant en verre. On y dépose également le filet, en prenant soin de bien l'enrober. Puis on verse l'autre partie du mélange. Et n'oublions pas les aromates. Enfin, on couvre notre filet d'une pellicule plastique et on le presse à l'aide d'un poids. Ça aura comme effet de faire sortir l'humidité. Nous avons simplement utilisé une brique recouverte de papier d'aluminium. Et hop! On envoie le tout au frigo. On va laisser notre filet au frigo pendant 3 jours en le retournant à toutes les 12 heures. Après 3 jours, le filet aura changé. Et pour être consommé tout de suite. C'est ce qu'on appelle du Gravlax. Mais nous, on va lui donner un bon petit goût de fumée. On va utiliser le dispositif fabriqué dans une vidéo précédente. Le générateur de fumée. Pour un fumage à froid. Il faut rincer et assécher le filet et le déposer à l'intérieur du fumoir. Pour le poisson, le bois de fruitier est tout indiqué. On patiente ensuite 6 longues heures. Euh... Oups! Vous étiez encore là? ... ... ... ...